Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la communauté noire et la communauté LGBT. Cette vidéo est en lien avec la première que j'ai faite intitulée Gay et Noir. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la regarder avant de regarder celle-ci, comme ça tu seras un peu où est-ce que je veux aller avec cette vidéo. Vous avez été nombreux à réagir sur la première vidéo Gay et Noir, que ce soit en commentaire ou par message sur Instagram et sur Facebook. Merci beaucoup, ça m'a fait énormément plaisir de lire vos réactions et d'échanger sur le sujet. Ainsi, aujourd'hui, je vous propose une partie 2. Mais avant de commencer, si tu es nouveau, si tu es nouvelle, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, comme ça tu seras prévenu dès que je posterai ma prochaine vidéo. Tu peux également me soutenir en me suivant sur Instagram et sur Twitter sous le même nom, Mr. Ali Brown. Gay et Noir, partie 2, c'est parti. Suite aux événements qui se sont produits fin mai, début juin, avec l'affaire George Floyd, Brianna Taylor et Adama Traoré en France, on a pu voir le mouvement Black Lives Matter gagner en puissance, se renforcer, montrer son influence à l'échelle internationale et faire entendre sa voix partout dans le monde. Le mouvement Black Lives Matter, cette fondation, a été créé en 2013, suite au meurtre d'un jeune afro-américain âgé de 17 ans, nommé Trayvon Martin. Il a été assassiné par un policier blanc. Ce même policier a été acquitté, c'est-à-dire qu'il a été jugé comme étant non coupable. Le mouvement Black Lives Matter a pour mission de lutter contre le racisme systémique, c'est-à-dire toutes les formes de discrimination, les violoses policières et autres, et aussi d'éradiquer la suprématie blanche. Le mouvement Black Lives Matter est un mouvement qui est inclusif, c'est-à-dire qu'à la base, il ne fait aucune discrimination entre les Noirs. Vous pouvez lire sur leur site internet qu'il englobe les Noirs LGBT, Queer, Transsexuels, les Noirs handicapés, les Noirs qui n'ont pas les papiers, et aussi les femmes Noires. Encore une fois, dans le mouvement Black Lives Matter, il n'y a aucune discrimination. Alors je suis révolté, je suis choqué, outré, déçu de voir des Noirs qui manifestent pour le Black Lives Matter, mais qui ensuite se permettent d'aller persécuter, brutaliser, tuer des personnes Noires LGBT, aller tuer, agresser des Noirs transsexuels. Encore une fois, d'aller tuer leurs frères et soeurs Noirs. Je trouve que ce genre d'acte rend le mouvement Black Lives Matter hypocrite. Ça affaiblit sa mission, ça affaiblit ses valeurs, ça affaiblit son influence. Mais ce n'est pas quelque chose qui est choquant, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Aujourd'hui, j'entends encore des Noirs dire qu'il n'est pas possible pour un individu d'être Noir et homosexuel. Que les deux ne vont pas ensemble. Que l'homosexualité est une maladie de blanc. Une maladie qui a été importée par l'Occident en Afrique. Alors qu'aujourd'hui, nous avons la preuve que l'homosexualité existait en Afrique depuis très longtemps. Que certaines cultures, que même aujourd'hui dans certains villages, l'homosexualité est pratiquée, est acceptée. Et qu'il n'y a aucune discrimination. Alors j'ai envie de dire à ces personnes Noires qui manifestent le bras levé pour le Black Lives Matter de se remettre en question. Est-ce que vous allez vraiment lutter et demander la justice pour tous les Noirs de notre communauté ? Ou est-ce que vous prétendez seulement à aller réclamer la justice pour tous les Noirs de votre communauté en gardant en tête que vous discriminez les gens de votre communauté par rapport à leur orientation sexuelle, par rapport à leur genre, par rapport à leur orientation religieuse ? C'est une question que je vous pose. Ensuite, nous avons le cas de la communauté LGBT. Dans la communauté LGBT, le racisme est présent. Le racisme est, je dirais même plus, beaucoup plus présent que dans la société en général. parce que de base, c'est une minorité. Et dans cette même minorité, ils ont réussi à créer des minorités et à les discriminer. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur des sites de rencontres LGBT, comme par exemple Grindr, Hornet et vous allez retrouver des profils qui vont vous dire tout simplement, fièrement, sans aucune gêne, pas de Noirs, pas d'Arabes, pas d'Asiatiques. Ces personnes-là revendiquent clairement qu'elles sont racistes et qu'elles n'ont aucun problème avec elles-mêmes et que pour eux, c'est normal. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils expriment leurs préférences. Non. Exprimer sa préférence, c'est simplement dire, j'ai une préférence pour les Blancs. J'ai une préférence pour les Africains. J'ai une préférence pour les Asiatiques. J'ai une préférence pour les Indiens. J'ai une préférence pour telle ou telle ethnie. Tout simplement. Quand vous dites pas de Noirs, pas d'Arabes, pas d'Asiatiques, ceux-ci, ce sont des propos racistes. Tout simplement. Dans la communauté LGBT, moi-même en tant que Noir et qu'est, j'ai pu voir, j'ai pu faire l'expérience, on va dire ça comme ça, de la négrophilie et du fétichisme. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont venir me parler ou parler à des Noirs et leur dire des choses immondes. Comme par exemple, je sors avec des Noirs juste pour leur couleur de peau. Je sors avec des Noirs parce qu'ils sont bien foutus. Je sors avec des Noirs juste pour leur performance sexuelle. Je sors avec des Noirs pour le côté exotique. Je sors avec des Noirs pour le côté un peu sauvage. Nous sommes vus simplement comme des objets sexuels. Comme si nous n'avions, comme si nous avions, pardon, aucune personnalité. Aucune âme. Encore une fois, nous sommes réduits à l'état d'objet sexuel. Vous avez aussi le genre de personne qui s'imagine que sortir avec un Noir, cette personne-là va faire des trucs africains. Voilà. On va peut-être porter une tenue traditionnelle pour avoir des rapports sexuels. Vous avez aussi le cas du racisme passif. Dans ce cas où les personnes disent « Oui, mais écoute, Haï, tu es propre pour un Noir. Tu parles bien français pour un Noir. Tu es bien éduqué pour un Noir. » Ce sont des choses que l'on m'a dit dans la communauté LGBT. Alors bien sûr, on me l'a dit aussi en dehors de la communauté LGBT. Mais le point le plus important, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on est pour tous. On est pour tout le monde. On est pour accepter tout le monde tel qu'ils sont. On est pour l'acceptation de soi et l'acceptation des autres. Et marcher fièrement pour ça, alors que dans notre communauté, alors qu'au fond, on continue à se discriminer entre nous. Être gay et Noir, c'est être doublement persécuté. Vous allez me dire « Oui, mais là, tu te victimises. » Non, ce n'est pas de la victimisation. Ce sont des faits. Je parle de mon expérience et l'expérience de nombreuses personnes Noirs LGBT. Oui, nous sommes doublement persécutés. Prenons l'exemple de l'environnement professionnel. Je peux être discriminé pour être Noir. Je peux être discriminé pour être homosexuel. Et je peux être discriminé pour les deux, pour être Noir et gay. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Être Noir LGBT, c'est appartenir à deux minorités qui sont persécutées. Et c'est également lutter pour trouver sa place dans ces deux communautés-là. Puisque l'une nous rejette parce que nous sommes homosexuels et l'autre nous rejette parce que nous sommes Noirs. Ceci n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que ce sont deux minorités, deux communautés qui au final ont presque le même combat. Ils ont le même objectif. se faire accepter par la société. Je ne dirais même pas se faire accepter parce que je dirais... Parce qu'en fait, ce n'est même pas... Petite parenthèse. N'attends pas que la société t'accepte pour t'accepter toi-même. Ok ? Donc en fait, ce n'est pas tant le fait de se faire accepter par la société. C'est le fait d'avoir les mêmes droits que tout le monde. C'est le fait de se faire respecter en tant qu'humain. C'est le fait que notre valeur en tant qu'être humain, que l'on soit Noir ou homosexuel, soit respectée. Ce n'est pas avoir les mêmes droits que les autres. Voilà pourquoi ces deux communautés-là se battent aujourd'hui. Ce n'est pas seulement être... Ce n'est pas seulement le racisme et l'homophobie. Ce sont les deux. Parce que les deux vont se croiser. Il y aura une intersection. Il y aura une fusion des deux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux être discriminé à cause des deux. Donc il est important pour la communauté Noire de cesser de persécuter les Noirs LGBT. Il est important pour la communauté LGBT de cesser de discriminer les Noirs. Le message aussi que je veux faire passer si tu es Noir LGBT, j'ai envie de te dire d'être fier. Sois fier d'être Noir. Sois fier de ta couleur de peau. Sois fier de tes origines. Sois fier de tes ancêtres. Sois fier de ton histoire. Parce que c'est ton pouvoir. Si tu es gay, peu importe ta couleur de peau. Sois fier d'être gay. Sois fier d'être qui tu es. Et si tu es Noir LGBT encore une fois, et je veux dire même que là, ce message-là est pour tout le monde. Sois fier des combats que tu mènes. Sois fier de lutter pour prouver ta place dans la société. Pour te faire respecter par la société. Et pour avoir la justice dans cette même société. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Tu n'es jamais, jamais, jamais seul. Aujourd'hui, je suis là. Mais il y a plein de personnes qui font de l'expérience des mêmes problèmes que tu as. Donc, n'abandonne pas. Continue à lutter. Pour la communauté Noire. Pour la communauté LGBT. Ok ? Parce qu'à la fin de la journée, on peut dire ce qu'on veut. Nous sommes des êtres humains. Et c'est la chose la plus importante. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes tous égaux. Et nous méritons tous d'être respectés pour qui on est. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker. Je t'invite à la partager. Je t'encourage à me laisser des commentaires. Explique-moi ton expérience en tant que Noire LGBT. Dis-moi si tu as vécu plus ou moins la même chose que moi. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Tu peux également venir me contacter sur Instagram par message. Je réponds en général assez rapidement. En tout cas, ça me ferait plaisir de vous lire, de voir vos réactions par rapport à cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ! !